c'est tout le monde c'est freeman aujourd'hui je vais vous montrer comment extraire des persos des nouveaux codes et les anciens codes les nouveaux je peux vous montrer mais ça marche exactement de la même manière parce que j'ai pas les nouveaux il faut faire une mise à jour de warzone je sais que sur warzone ça marcherait en tout cas la dernière mise à jour du coup il nous faudra raceharkens et gracehound gracehound c'est pour les nouveaux donc comme je vous ai dit je l'ai essayé sur warzone ça marche après j'ai pas le jeu j'ai que le truc gratuit mais en tout cas ça marchait donc je pense que pour le multi ça marche aussi du coup moi j'ai utilisé raceharkens qui marche jusqu'à l'war war 2 mais qui déconne parce que je pense que war war 2 a fait une mise à jour et depuis la mise à jour il n'y a que les persos de la campagne qui marche pourquoi je ne sais pas mais je pense que c'est la mise à jour qui a fait tout foiré et comme le warzone n'a pas été mis à jour forcément ça n'arrive pas à les extraire donc du coup je vais extraire le fichier zip ici grâce à winrar ou winzip c'est ce que vous utilisez on va le mettre sur le bureau alors là rien besoin d'installer d'installer une fois que c'est extrait il faut juste lancer son bo2 normal bon comme beaucoup de gens on l'a soit sur plutonium soit sur rédacté pour les éditeurs je pense que c'est destiné aux éditeurs moi je vais prendre le multijoueur parce que vous pouvez extraire les persos de la campagne et les persos du multijoueur et par contre c'est complètement différent donc il faut extraire soit l'un soit l'autre ou les deux peu importe mais nous on va se baser sur le multijoueur et en plus le multijoueur n'est pas compatible avec la campagne c'est vrai que vous pouvez extraire un personnage 3d du multi mais ne pas mettre une animation de la campagne dessus ça ne marche pas c'est soit l'un soit l'autre ça va de pair donc du coup si vous avez votre jeu sur plutonium relected après plutonium je ne l'ai pas donc peut-être que c'est un dossier seul à lancer mais du coup vous mettez le jeu en normal vous mettez propriété ici fichiers locaux et vous mettez vérifier l'intégralité des fichiers du jeu là votre pc va faire une vérif va réinstaller le jeu normal là vous le lancer et là on va lancer une partie sur de base qui est sur standoff il ya la scie les pmc je crois comme équipe mais par contre si vous voulez d'autres skins type américain ou type neige il faut aller sur les maps dédiés pour avoir le skin de des persos sur la map ça extrait que en fait les persos de la map donc j'aurai que pmc estil donc si vous voulez d'autres équipes vous lancez une autre map avec d'autres persos voir les autres skins hop hop partie perso on va lancer pas besoin de mettre le rec hop une fois que c'est lancé on revient sur le bureau le bureau là on a extrait le certaine du coup on va lancer les cercanes moi je mets en décrant vous mettez l'autre game donc là jusqu'à là tout va bien en haut à droite voilà il ya cinq mille quatre cent vingt-neuf objets on va dire et vous voyez bien le logo bo2 c'est à dire que c'est bien été pris en compte c'est bon c'est que ça va marcher dans les settings je vais vous montrer settings model settings voilà vous mettez comme moi moi je mets export maya pour après pour les animations c'est important vous mettez export objets pour lire sur n'importe quel logiciel que ce soit blender c4d maya 3ds max et j'en passe donc vous cochez en export moi je l'utilise plus en export parce que j'utilise maya après enfin bref vous allez voir animation ici vous cochez export se anime ce serait très important et ici vous allez vous allez voir le voir 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 la droite voir pardon et v1 compatibilité moi je vais sur world adwords compatibilité pour ça si vous voulez v1 bien sûr après les images ici moi je mets bien en png très important mais tant png parce que ça vous aidera de convertir après on peut les mettre dans d'autres formats mais il faut un logiciel pour les convertir donc le centre moi je confonds un peu et ici voilà c'est ça c'est mais c'est les settings pardon une fois que vous avez fait ça en tout premier lieu le plus simple c'est d'export tous les animaux et il ya marqué anima 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 on va descendre jusqu'en bas on va même aller prendre ici on va descendre le curseur on descend là c'est tous les animaux que vous vous trouvez en multijoueur sur cette map après en multijoueur c'est toujours les mêmes animaux pour les campagnes hop on arrive en bas vous maintenez shift vous cliquez vous sélectionnez tout vous mettez export select hop l'export a fini vous mettez ok tout en bas à droite il y a une petite fenêtre qui s'est ouverte hop vous cliquez dessus c'est le chemin où le fichier s'est créé avec tous les animations donc moi c'est dans le bureau forcément comme je l'extrait sur le bureau je vous conseille de faire ça sur un dossier genre extraction personnage je n'en sais rien vous mettez un petit dossier là du coup le fichier export file qui s'est créé vous cliquez dessus black ops 2 x anim du coup il ya un fichier où tout s'est créé vous avez tous les animations vous avez les animations de courses de de recherche etc vu troisième personne et vue première personne et les deux sont bien distinctes vous pouvez pas être une animation de 30 personnes sur une animation pour la personne parce que la première personne vous avez juste le la vue main avec l'arme et la vue de 30 personnes c'est le perso en entier et c'est avec l'homme donc du coup là comme c'est pas lourd moi je l'étais cherchant en entier vous mettez par exemple sprint vous avez vu modèle donc là c'est vu les deux mains avec l'âme que vous voulez avec des courses vous voyez il ya marqué que l'armes les grenades voilà sa course avec les reload etc et en général vous descendez tout en bas après vue modèle et ici vous avez les sprits rpg pistoles hold et l'anime sprint la c'est sprint classique smg voilà vous avez tous les tous les différentes courses avec différentes armes du coup ça on va fermer quand vous êtes en jeu ici du coup il faut vous a dépassé les animes vous avez tous les modèles donc c'est au même pardon modèle de la carte avec qui peut être du simple glace passant par la canette la pastèque n'importe quoi en fait qui a sur la map je sais pas les statuts des tanks jusqu'au perso plus simple moi je sais que c'est la cible donc je tape si les signes en barre de recherche certes ce pardon up et ici vous avez tout ce qui concerne s'il donc vous avez perso 3d ici assaut troisième vue assaut lmg shotgun smg sniper j'ai doté de viande parce que viande c'est la vue main forcément première personne donc c'est ça les vues modèles animations et ronde sur les viande et après vous avez les perso 3d donc moi je veux clic sur un perso c'est très important parce que si vous sélectionnez tout ça ça vous extraire les modèles 3d séparément mais du coup et ça vous créer un fichier images mais avec toutes les textures des 1 2 3 4 5 6 7 8 attend 1 2 3 4 5 6 7 et des 7 perso donc c'est à dire que les les textures moins d'un d'un des sept personnes seront mis mélangés pardon dans un seul fichier donc moi ce que je fais je prends un asso et je mets export select une fois que c'est exporté pareil ça nous fait une petite fenêtre en bas à droite avec le chemin du du perso vous cliquez dessus tac tac vous voyez il ya les animations et là ça vous a créé un fichier x modèle vous créez dessus vous avez images et là vous avez l'image du perso main des textures du perso et ici le modèle des persos avec les différents on va dire qu'on les différents mode de sortie pas les modes de sortie des conversions objets ce modèle pour maya etc du coup on revient alors moi ce que je fais en général ce que j'ai fait d'ailleurs c'est qu'il y avait x model j'ai fait ici où j'ai fait s'il hop je crée même un autre dossier je mets assos comme ceci et hop je fais hop je sais que ça met deux dossiers je mets dans assos et je mets dans s'il et j'ai fait sage pour chaque perso beaucoup plus simple et comme ça les textures qu'on vous ai dit ne se mélange pas du coup une fois que j'avais tout ça le jeu comme j'ai pas d'autres perso à retirer je peux faire le jeu on va lancer ses cadets vous montrer juste que ça marche une fois que ces cadets et démarrer hop on va sur notre fichier s'il asso asso vous voyez que vous avez des fichiers ici donc l'intérieur j'ai coché obj pour pouvoir le mettre sur ses cadets sinon les autres fichiers ne se lisent pas sur ses cadets vous le glisser dessus hop vous mettez ok par défaut c'est noir c'est pas grave vous mettez coordonnées ici et ici vous mettez moins 90 pour le mettre debout une fois qu'il est debout si vous voulez voir les textures les textures sont là mais n'est pas visible vous cliquez dessus vous mettez couleurs hop vous avez fiches vous allez chercher bon là il m'a trouvé le fichier par défaut mais je vais repartir dans le bureau export site exporter de faille comme c'est ce modèle s'il asso image donc l'important suivant que vous dites à l'heure c'est de ne pas mélanger tous les textures au moins là tout ici bon là par défaut le nom il est déjà noté en bas à gauche donc vous avez juste à mettre ouvrir faites ok et vous faites ça pour les textures hop les trois petits points on fait entrer on valide on a le coup de main c'est assez rapide on va trop vite on fait n'importe quoi donc là vous avez votre perso asso qui a été qui a été créé qui a été exporté et c'est donc pour donner plus de consistance votre personnage on va mettre les mains ici vous allez voir sur les dessins moi je pensais savoir qu'est-ce qui est quoi on va prendre les mains ici les mains on les voit ici donc pour donner du relief à vos textures importants on va utiliser ce que nous donne l'exploitation donc on va être dans normal et les normales vont nous donner un relief un côté non lisse pas comme si une image était collée dessus quoi aussi par un papier peint la normale va donner du relief du coup on va choisir globe ici vous avez des globes vous utilisez vous regardez sur les images soit vous faites par rapport au nom ça vous mettez ouvrir vous mettez non et là vous voyez quand j'ai mis le globe voilà ça fait moins texture ça fait les contours sa marque seulement du relief donc après si vous avez motivé vous faites moi c'est ce que je fais à chaque fois je vais dans normal je regarde ici je vois que c'est mp datapad pardon donc c'est le petit écran qu'il a sur la main normal hop on va chercher les petites flèches ici datapad ici vous voyez c'est dans le nom hop vous mettez non et le datapad a été mis et je mets les normales pour chaque truc ça rend beaucoup plus réaliste et puis voilà une fois que ça c'est mis dans le prochain tuto je vais vous montrer soit comment mettre des os dessus par mixamo et après sinon en passant par maya en est ce modèle en mettant les courses du multijoueur comme l'extrait là mais qui marchera aussi pour la campagne avec une arme une course et c'est vraiment les animations du jeu et je vais vous montrer comment extraire soit sur les mon 3d et aussi comment extraire sur ces cadets ou autres logiciels et voilà donc merci d'avoir suivi ce tuto pardon j'espère que ça vous aura plu c'est un remake d'ailleurs on espère que ce sera mieux expliqué et beaucoup plus précis merci à tout le monde à la prochaine merci à tous